Merci beaucoup pour cette ovation debout. Donc, déclaration des députés, députés de Bruce Gray-Ownsound. J'aimerais reconnaître le nouveau partenariat afin d'améliorer l'accessibilité des services en santé mentale dans ma circonscription. En septembre, l'association de la santé mentale, GNB House, ainsi que d'autres services sur la toxicomanie se sont réunis pour créer une nouvelle association de santé mentale sous le leadership de Claude Anderson. La santé mentale en collectivité doit être plus simple et plus facile d'accès. Le Centre d'accès à la santé mentale offre des services en santé mentale dans toute ma région, y compris Kincardin et Bruce Gray-Ownsound. Nous servons environ 2 000 clients par année. Nous avons un programme de plusieurs lits qui offre un refuge pour des personnes ayant un problème grave de dépendance. Cet organisme sera responsable du programme de télémédecine. Il n'y avait pas suffisamment de programmes en santé mentale à Bruce Gray-Ownsound. Ainsi, maintenant, nous pouvons reconnaître la santé mentale comme étant aussi importante que la santé physique. J'ai hâte de voir les répercussions positives de ces services en santé mentale. Merci. Merci, député de London West. Merci, Monsieur le Président. Pour la région de London, il y a eu des mauvaises nouvelles, mais il y a également des bonnes nouvelles grâce aux entrepreneurs. Selon le recensement de 2006, London a un taux de chômage plus élevé que les autres villes du Canada. Avec l'effondrement du secteur de la fabrication, de nombreux habitants de London ne participent plus au marché du travail. Ceux qui y participent sont des temps partiels ou à contrat. Mais maintenant, il y a plus d'habitants de Londoners qui travaillent. Les entrepreneurs font face à la situation et prennent le taureau par les cordes pour effectuer un changement économique et social. Le mois dernier, on a lancé un fonds de percée en capital, le premier fonds à son jarre dans la province, ce qui permet aux investisseurs privés de soutenir des entreprises pour avantager la communauté telle que des projets environnementaux et les projets de logement. Venture London est un endroit où les entrepreneurs se rendent dans le sud-ouest de l'Ontario. C'est mené par Amar Farhari. Venture London est une collaboration entre le Centre des petites entreprises, l'Institut de London et d'autres organismes. Ces entrepreneurs font leur part pour améliorer la prospérité partagée par tous les habitants de London. Nous avons besoin d'un gouvernement pour reconstruire une économie inclusive. Député de Kingston et les Îles, merci, Monsieur le Président. Je suis emballée de prendre la parole pour parler d'un événement emballant ce soir. Les militants de Centraide se joignent à nous pour la journée de sensibilisation à l'itinérance chez les jeunes. Cette réception aura lieu entre 5 heures et 7 heures dans la salle à manger. J'aimerais reconnaître les efforts formidables de Hogma Pharma, Kim Hawkey et leur équipe à Centraide dans cette circonscription, ainsi que d'autres organismes de Centraide dans la province. Il est déchirant de voir qu'il y a des jeunes personnes qui ont de la difficulté pour que l'on réponde à leurs besoins. Nous devons faire tout notre possible pour faire face à la situation et s'assurer que tous les jeunes vivent une vie équitable et juste. Je suis fière de l'investissement de notre gouvernement, c'est-à-dire 50 millions de dollars sur une période de 6 ans pour diminuer la pauvreté des jeunes. L'Ontario offre plus de 16 millions de dollars pour soutenir des projets dans les collectivités de l'Ontario et près de 3 millions sur les 16 appuient des projets envers l'itinérance des jeunes. L'Ontario investit 17 milliards de dollars sur 4 ans pour offrir des meilleurs soins aux individus qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de toxicomanie. Ce montant va nous aider également. Monsieur le Président, nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche et j'encouragerais toute personne à la Chambre, tous les députés de ces partis, pour se joindre à moi à cette célébration ce soir. D'autres déclarations des députés de Elgin Middlesex, London. Je prends la parole pour reconnaître la journée mauve fondée en 2008, créée par Cassidy Fagan, qui a été motivée par ses problèmes avec l'épilepsie. Cette journée démystifie l'épilepsie et il fait en sorte que les personnes vivant avec l'épilepsie puissent agir. Il y a 50 millions de personnes qui vivent avec l'épilepsie, y compris 90 000 personnes en Ontario. Il n'y a pas de traitement ou de guérison, mais un bon traitement et les médicaments peuvent aider à contrôler les convulsions, ce qui fait en sorte que ces personnes puissent vivre. Les avancements dans la technologie médicale nous donnent de l'espoir. J'encourage toute personne à en apprendre davantage sur l'épilepsie et en apprendre sur cette cause importante. Éduquez-vous, éduquez les autres, et aidez à éliminer les préjugés en ce qui a trait à l'épilepsie. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans de nombreuses vies. Merci à Epilepsie Ontario pour leur travail formidable dans toute l'Ontario et pour aider la vie des personnes vivant avec l'épilepsie. Député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Cet après-midi, je vais présenter mon projet de loi, donc la responsabilité 2018 pour le changement climatique. Le coût du changement climatique sera un fardeau sur la société et les individus. Ce projet de loi donnera aux Ontariens les moyens juridiques pour obtenir leur juste part. On suit la voie de la Loi sur le tabac en Ontario pour obtenir une compensation aux coûts en santé liés au tabagisme. Les grandes sociétés doivent payer leur juste part à cause de l'endommagement et le coût aux personnes. Personne n'a calculé le coût du changement climatique envers l'Ontario jusqu'à maintenant. Mais d'après la portée de cette ampleur, les dégâts suite aux tempêtes en 2013 ont excédé plus de 1 milliard de dollars à cause de la tempête de glace et de l'inondation. Les coûts de l'avenir ne sont pas déterminés. Pour vous donner une idée de la portée, à New York, on a noté qu'on allait dépenser 20 milliards de dollars pour protéger cette ville des dégâts climatiques et d'obtenir des compensations. Les dégâts du changement climatique, le coût pour nous protéger va être gigantesque. Les ontariens ont besoin de faire en sorte que les sociétés qui causent ces problèmes de changement climatique fassent leur juste part. Député de Eglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Il est triste de voir que, plus tôt ce mois-ci, il y a eu une autre fusillade qui a tué deux personnes à l'extérieur d'un centre de bowling près de chez moi. J'y amène mes petits-enfants. Il y a de nombreuses personnes qui vont manger une pizza et jouer au bowling le samedi soir. Ces personnes innocentes ont été tuées un samedi soir. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu vraiment être n'importe qui. Et je sais qu'aux États-Unis, le week-end dernier, il y a eu une marche pour la vie où les jeunes personnes se sont exprimées sur cette fusillade en Floride. Mais vous savez, nous avons des problèmes également en Ontario, au Canada. Ce ne sont pas des propriétaires légitimes de fusils. Ce sont des criminels, des voyous, qui ont des armes à feu de façon illégale. Ces personnes se promènent en voiture avec ces armes illégales. Que faites-vous avec des fusils, des armes à feu dans cette ville si vous n'êtes pas policier, un militaire ou un tireur légitime? Pourquoi est-ce que vous devriez avoir une arme à feu de façon illégitime à Brantford, à Toronto? Ces personnes enfreignent la loi et s'en sortent. C'est la raison pour laquelle chaque jour, il y a un événement lié à une fusillade. Alors, il faut mettre fin à ce problème. D'autres déclarations, députés? Députés de Paris Sound, Musco Cup. Merci. J'aimerais parler des problèmes graves dans les soins de longue durée à Paris Sound. Depuis que le contrat a été renégocié, le gouvernement a donné ce contrat à notre fournisseur. Il y a des commettants qui ont désespérément besoin de soins. Il y a des personnes qui ont leur congé d'hôpital sans soutien. Il y a des individus qui ont déjà accès à ces maisons de soins, mais depuis ces changements, il y a des soins désorganisés. J'ai entendu des individus qui m'ont parlé du fait qu'il n'y avait pas de préposés au soutien des patients, même qui ne sont pas sur des listes d'attente. Ces commettants se font dire, suite à leur plainte, qu'il y a un manque de personnel de soutien. Ces préposés au soutien vont chercher des employeurs car le temps de transport est beaucoup trop long. Nous avons besoin d'un modèle pour toute la province. Eh bien, qu'un préposé peut traiter un patient d'un patient dans quelques quartiers, dans le Nord, cette personne doit se déplacer pendant trois heures. Et pour l'instant, ces trois heures ne sont pas payées. Mais commettants a été très clair. Ils sont en colère contre les choix du gouvernement de faire de la sous-traitance à une entreprise qui ne pouvait pas offrir des services. et il semble que cette entreprise n'a pas le personnel pour s'occuper des patients. Député de Scarborough Sud. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour reconnaître qu'en mars, l'Ontario a célébré avec fierté le mois du Bangladesh. Nous avions le projet de loi 44, le mois qui proclame le mois de mars comme étant le mois du Bangladesh. Cette province reconnaît la contribution des membres de la communauté Bangladesh. Les immigrants du Bangladesh viennent au Canada et se sentent chez soi en Ontario depuis le début des années 70. Il y a environ 50 000 personnes du Bangladesh. Ce sont des amis, des voisins, ce sont des propriétaires d'entreprises, des chefs de file en communauté, des médecins. Ces personnes ont une éthique du travail incroyable et qui renforcent ma circonscription de Scarborough Sud, ce qui fait en sorte que notre communauté est unique. En plus de cela, cette journée est la célébration du calendrier de Bangladesh comme étant la journée de l'indépendance. Et pour terminer, j'aimerais mentionner que le 28 mars, nous aurons une cérémonie à Queen's Park et je vous encourage à y participer et j'ai hâte de participer avec eux, avec la communauté de Bangladesh. Merci, M. le Président. D'autres déclarations des députés? D'autres déclarations des députés? Puisqu'il n'y a pas d'autres déclarations des députés, il est temps de passer au rapport des comités. C'est parti.